Les commerçantes et commerçants qui sont venus, qui ont répondu à notre demande. Je remercie aussi tous les élus qui sont ici. Je remercie la commission consultative du commerce qui est autour de moi. Je remercie tous les directeurs, architectes de la commune qui sont ici présents. Je remercie aussi mon chargé de communication. Je remercie aussi mon directeur des animations. Alors, nous avons pensé qu'aujourd'hui, on pourrait vous présenter effectivement, et je vais revenir plus longuement, les travaux qu'on envisage au niveau du Quai de Gaulle. Et en même temps, parce que c'est pour l'économie locale et pour vous, commerçants, un moment très important, le programme prévisionnel de l'été. La requalification. Nous le verrons en dernier. Nous allons donc commencer par le Quai de Gaulle, la requalification du Quai de Gaulle, avec un état qui est un état prévisionnel, bien évidemment, car la route sera longue avant d'arriver à une conclusion et à la mettre. Et bien évidemment, pendant plusieurs mois, vous pourrez les faire parvenir. Il est évident qu'il y a aussi des commerçants et qu'il y aura des réunions avec les citoyennes et les citoyens bandolés, et aussi avec les élus qui sont en nombre ici, mais les élus qui manquent seront contactés au cours d'un conseil municipal. Alors, ceci pour vous dire que, eh bien, ce Quai de Gaulle et cette vision que nous avons est une vision globale. C'est une vision globale avec d'abord la notion qu'il faut arriver à des zones, comme vous allez en voir une qui va éclore prochainement vers la Salière, des zones qu'on appelle de rencontres, où le piéton peut s'exposer sans danger, et bien entendu être un élément important en matière économique. Et cette zone 30 à l'heure, à l'entrée de Bandol, au mois d'octobre, parce qu'on veut bien entendu préserver l'activité touristique et ne pas causer trop de nuisances à vous-même. Et donc, dès le mois d'octobre, il y aura des plateaux traversants et une zone, donc, 30 à l'heure jusqu'au casino. Et ensuite, cette zone, nous le souhaitons, se prolongera, puisqu'elle sera en harmonie avec les travaux que nous allons se prolongeront avant la place du marché. Alors, ces travaux, ce sont des travaux qui seront volontairement, pas des travaux excessifs et pharaoniques, parce qu'on est, je crois, dans une situation économique qui est difficile pour tout le monde, elle est difficile pour la commune, elle est difficile aussi pour vous, et on ne va pas se lancer dans des travaux de millions et de millions d'euros qui vont mobiliser à 6 mois, à 1 an. Et de toute façon, ces travaux seront réalisés avec un programme et une concernant ce qui est de Gaulle. Eh bien, vous allez voir qu'il y a deux situations qui ont été analysées. La première, c'est la situation circulatoire, puisqu'elle appellera de sécurité, car il permettra aux voitures de police, aux voitures de pompiers, et surtout l'été, où il y a une embolisation très importante, de pouvoir circuler, et en même temps, de permettre les lignes aussi, avec les différentes pénétrantes, et aussi un côté qui sera un côté un peu à tente, avec, d'une tendue des bancs, avec une végétalisation, pour pouvoir demander aux hommes qui ne vont pas aller soit au milieu, que la rue Pétonne soit à côté de l'allée centrale. Tout ça, c'est à voir et à discuter avec vous. Simplement, la problématique que nous voulons, c'est une partie qui soit une partie voire une piétonne et sécuritaire, plus une raison, une autre partie terrasse, et une autre partie qui soit une partie bien limitée. Je suis habite depuis 12-13 ans, et lorsque M. le maire et les élus nous ont demandé au service de l'urbanisme de travailler sur ce projet d'aménagement, on a fait en quelque sorte une synthèse de l'ensemble des projets qui avaient été faits jusqu'alors, sous les précédentes municipalités. On a envisagé plusieurs solutions que vient de développer M. le maire, et qu'on pourra répondre ensuite à vos questions, sachant que les documents qu'on va vous présenter ou que certains détiennent sont des documents d'études. Il n'y a absolument rien qui est arrêté. Il y a même des incohérences plus ou moins volontaires sur les documents, en termes de coupe, de façade, de perspective. Les choix de matériaux, les choix de couleurs ne sont pas encore arrêtés. Justement, ce qu'on attend, c'est la discussion, les échanges qu'on peut avoir avec les usagers, l'ensemble des usagers. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lancer la conversation, lancer les échanges, et éventuellement aussi répondre à vos questions.